C'est ici que l'un des deux volcans les plus actifs de la planète déverse régulièrement sa lave et façonne le paysage, lunaire et sublime. Le célèbre piton de la Fournaise est notre prochaine étape. C'est Lucie O'Haraud qui nous accompagnera dans cette périlleuse promenade. Aujourd'hui pianiste professionnelle, elle a grandi dans ce sud sauvage. Lucie est si attachée à son île qu'elle éprouve de plus en plus de mal à s'en éloigner quand sa carrière de soliste lui impose de voyager aux quatre coins du globe. La Réunion, c'est la réunion des cultures, une variété, une quantité de paysages énormes. Le fait de faire de la musique sur mon île, c'est une chance. J'ai l'impression de trouver ma place. Fascinée par le géant de feu, Lucie souhaitait nous emmener jusqu'au sommet du piton de la Fournaise. Mais la dernière éruption du volcan est trop récente et le site d'ordinaire ouvert au public est aujourd'hui fermé. Il y a peu, la lave coulait encore sur les flancs du volcan et la roche y est toujours brûlante. Heureusement, Lucie connaît Aline Pelletier, la directrice de l'Observatoire volcanique de la Réunion. Grâce à elle, nous allons avoir le privilège d'assister à une mission de surveillance des appareils de mesure et de contrôle du volcan. Le piton de la Fournaise. Depuis plusieurs années, Aline et son équipe étudient chacun des mouvements de ce géant de lave. Aujourd'hui, Aline doit justement retrouver Christophe, l'un de ses collaborateurs, au bord de la caldéra, cette vaste dépression circulaire caractéristique des cratères de volcans. Et c'est ça, une caldéra ? Ça ressemble à ça ? Tu vois tout ce que tu as là, tout le rempart, en fait, c'est le rempart qu'on appelle ici le rempart de l'enclos fouqué et qui s'est formé suite à un gros effondrement. Donc en fait, c'est une vaste dépression naturelle qui s'est formée il y a à peu près 4500 ans et à l'intérieur de laquelle s'est formé maintenant le cône terminal qui est actuellement la partie très active du plomb de la Fournaise. D'accord. Paysage irréel et fantastique, le piton de la Fournaise entre en éruption tous les 10 mois en moyenne. Aline, Lucie et Christophe contournent la dernière coulée de lave qui commence tout juste à refroidir. Donc là, tu t'imagines, tu avais 500 mètres de fontaine de lave qui était active pendant plusieurs heures et qui ont formé ces petits cônes et du champ de lave noir que tu as devant toi. Et j'ai des collègues qui sont allés faire des prélèvements de lave pour échantillonner la coulée de lave. Wow, et c'est pas trop chaud, enfin c'est pas trop dangereux. Ils ont les combinés, non ? Oui, bien sûr. Là, il faut savoir que la coulée et les projections, elles sont à 1200 degrés. Donc tu ne peux pas y aller en tee-shirt comme ça, il faut vraiment des équipements spécifiques. Et même du fait de la température, tu as ton rythme cardiaque qui s'accélère et tout, donc tu restes 5 minutes, tu fais ton prélèvement de lave et tu te retires assez vite. Tu ne peux pas rester des heures devant cette coulée. Pourquoi vous faites des prélèvements ? Alors les prélèvements de lave vont nous servir à savoir d'où provient le magma. Ça pourra nous donner une idée si c'est une éruption qui va durer ou pas. Donc ça va nous servir à la fois pour la recherche, mais également pour la surveillance du volcan. Après une longue marche, le trio arrive à la petite station d'observation posée au bord du cratère. Pour l'équipe d'Aline, le piton de la fournaise est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Là, on est au niveau d'une station GPS et sismologique. Donc sur le terrain, on a à peu près 100 capteurs, 100 stations comme celle-ci, qui surveillent en temps réel le piton de la fournaise. Comment on surveille un volcan ? Alors on a trois types de signaux qui permettent d'anticiper les éruptions. Ce sont les petits tremblements de terre, les gonflements du volcan et le dégazage. Donc gonflement, c'est-à-dire il grossit ? Oui, c'est ça. C'est très subtil, c'est millimétrique, voire centimétrique. On a des appareils de mesure qui sont très sensibles et qui permettent de voir le gonflement du volcan quand il y a du magma qui arrive dans la chambre magmatique. Et lorsqu'une éruption se prépare, le magma s'accumule dans cette chambre magmatique. Elle gonfle, c'est pour ça que le volcan gonfle. Et à un moment donné, la pression est telle qu'il y a rupture de ce réservoir et le magma se propage vers la surface. Et grâce à ça, on arrive à voir plusieurs semaines, plusieurs mois avant une éruption, que quelque chose se prépare. Et tout s'accélère quelques heures avant l'éruption. Et quand on voit cette accélération, on prévient la préfecture qui prend les mesures pour interdire l'accès au volcan et mettre en place des processus de sécurité. Au bord du volcan, le spectacle est époustouflant. Lucie peut contempler les dimensions spectaculaires du cratère, plus de 750 mètres de large et 300 mètres de profondeur. Mais le volcan n'a pas fini d'étonner Lucie. Au pied du monstre de feu, Aline veut lui montrer une ancienne coulée de lave qui a rejoint la mer en brûlant la forêt, puis en coupant la route. Lorsque la croûte a commencé à durcir, cette coulée a créé une incroyable curiosité géologique, les tunnels de lave. Équipées de casques et de lampes frontales, Aline et Lucie pénètrent dans les entrailles du volcan. Et voilà, bienvenue dans le tunnel de 2004. Génial ! Donc là, il faut que tu t'imagines qu'en 2004, c'était un tunnel qui était rempli de coulées de lave, et quand l'éruption s'est arrêtée, tout s'est vidangé, et donc ça a laissé ces grandes cavités. Là, tu peux voir au plafond les gouttelettes qui sont formées lors de la vidange du tunnel. Mais ça se vidange dans le sol ou dans la mer ? En fait, là, ça s'est vidangé dans le tunnel, comme ça, et donc après, c'est coulé de lave, aller jusqu'à la mer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on marche sur des coulées, de voir si ça sonne un peu trop creux, il y a le risque de passer au travers. Parce qu'en dessous, tu as ces cavités qui sont le témoin d'anciens tunnels de lave. Ok. Tiens, ben là, on voit des petites structures, ces petites gouttes. En fait, c'est lorsque le tunnel s'est vidangé, tu as eu des gouttes plebes qui sont tombées. Ici, ça formait des petites salagmites. Et on va voir comme ça, tout le long du parcours, c'est vraiment lié à la vidange, les gouttes qui tombent vers le sol. Là, tu en as une belle, qui a une forme de petit cœur, parce que la goutte s'est repliée. Là, tu peux voir des morceaux de toit qui sont effondrés, mais c'est vraiment en début de vidange du réservoir. Ce n'est pas duré sans, pour te rassurer. Donc là, il y a un petit passage de marche en canard. Et là, on va voir une structure. Regarde. Un dos tunnel ? Non. En fait, c'est ce qu'on appelle une périmorphose. En fait, là, c'est la trace d'un tronc d'arbre. Et en fait, quand la forêt s'est fait engloutir par la coulée, le tronc d'arbre s'est fait recouvert par la coulée de lave, ça relie à l'intérieur et il ne reste plus que la trace du tronc d'arbre. Le tronc d'arbre est carbonisé. C'est génial. Le tronc d'arbre est magnifique et ses paysages incroyables. Ce que Lucie admire le plus sur son île paradisiaque, c'est le mélange des cultures et des traditions. Un mélange que l'on doit à sa population issue des quatre coins du monde et qui explique la présence exceptionnelle de nombreux cultes religieux. Le temple tamoul de Saint-Pierre, tout près de chez Lucie, en est la parfaite illustration. C'est pour ça que la jeune femme veut nous le présenter. Le culte tamoul s'est implanté sur l'île au 19e siècle, lorsque des familles originaires du sud de l'Inde sont venues chercher du travail ici. Une histoire que va nous raconter Alex Taïlamé, le responsable du temple. Vers 1600, le temple était en paille. Ensuite, ils ont modifié, c'était en bois. Et seulement dans les années 1900, là, ils ont commencé à faire des travaux pour que ça soit en béton. Et au niveau de la culture du coup française et avec l'hindouisme, ça a été compliqué au fil des siècles ou comment ça s'est passé ? Ça n'a pas été facile. Compte tenu, je veux dire, c'est vrai qu'on est dans un département français. Il fallait s'adapter. À une époque, les Indiens, les Hindous étaient aussi, on va dire, un peu catholiques, catholiques français. Je sais, voilà. Mais il y a toujours cette... D'où on appelle la Réunion, c'est une réunion de religion aussi. Maintenant, à la Réunion, on peut être fier. Nous, la communauté tamoule, de plus en plus, on peut dire, on est tamoule, on n'a plus peur, on n'a pas honte de le dire. Il y a eu une époque où il fallait se cacher pour pratiquer sa religion. Dans les villages où on faisait les fêtes de Marie, ou Marie-Amen, pour nous, c'était Marie-Amen, on était obligé de dire que c'était la Vierge Marie pour pouvoir avoir l'accès et puis pour avoir l'autorisation pour faire les cérémonies. Mais aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Dans ce sud de l'île qu'elle aime tant, Lucie nous emmène maintenant vers une autre tradition très ancrée à la Réunion, la culture de la vanille. La jeune femme connaît un endroit merveilleux où cette plante pousse en toute liberté, le jardin des parfums et des épices. Ce paradis vert de 34 hectares abrite plus de 1500 espèces végétales. Patrick Fontaine, un agriculteur féru d'histoire et de botanique, est le responsable du lieu. Il va nous livrer quelques secrets de son magnifique jardin. Ce qu'il y a de génial ici, c'est qu'on est sur des coulées de l'arbre de 800 ans et le plus vieux peut-être de 3000 ans. Ça veut dire des sols très 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 jeunes et aussi très 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 riches. Ici, on trouve des arbres qui ont plus de 400 ans, qui étaient bien là, je dirais, avant l'arrivée de l'homme. Et des arbres, comme on voit derrière là, des létchis, des manguiers, qui ont facilement 300 ans. Et du coup, très actifs au niveau de la pousse, etc. Ça pousse plus vite qu'ailleurs ? Oui. Ici, on est dans le sud-est de la Réunion. Ça veut dire que c'est chaud, humide. Ça veut dire que si on veut des fruits, ce n'est pas vraiment l'endroit. Par contre, c'est quand il y a des sécheresses. Mais ici, il y a vraiment des sécheresses. Oui, mais du coup, il y a quand même des fruits. Ah oui, il y a des fruits. Mais ce qui fascine Lucie avant tout, ce sont les plants de vanille. Patrick la dirige donc vers cette plante de la famille des orchidées accrochée aux arbres de la forêt. Là, tu vois, il y a des gousses de vanille qui commencent déjà à grandir. C'est cette partie-là qui va donner la gousse de vanille, comme on voit là. C'est simplement le vert qui va grandir comme ça. Et la gousse de vanille qu'on retrouve dans nos gâteaux, dans notre café, dans les bons petits plats à mamie. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça pousse toujours sur les arbres comme ça ou ça peut pousser par terre, ça peut ramper ? Ça peut ramper, mais pour chercher un arbre. Ça veut dire que la vanille a besoin toujours d'un tuteur, que ce soit des arbres, bon vivant d'ailleurs, c'est pas un problème, mais ça a besoin de tuteur et grimpe sur ces tuteurs pour pouvoir faire leurs fleurs. Et plus que c'est vers le haut, plus que ça va être facile pour la floraison. Si c'est au sol, c'est jamais de floraison. Et tu sais, la vanille, quand ça a été introduite à La Réunion, on pensait qu'on l'introduit, on attend les gousses de vanille, on va avoir des gousses de vanille. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça puisqu'il y a un insecte pollinisateur mais qu'on ne trouve pas à La Réunion. Et on a eu un génie à La Réunion, c'est Edmond albius. C'est un petit esclave de 12 ans qui a réussi à trouver la pollinisation de fleurs de vanille. C'est grâce à lui, à l'heure actuelle, qu'on produit la vanille à grande échelle dans le monde. Et du même coup, cet esclave n'a pas seulement inventé une pollinisation, mais a démocratisé la consommation de vanille. Pour une simple raison, dans son milieu naturel, c'est 5-10 kg par hectare. Le fait que l'homme intervient permet des centaines de kilos. C'est-à-dire, on dit que la vanille est chère, sans doute. Mais ça serait encore plus horriblement cher que ça si le geste n'a pas été trouvé assez tôt. Et le geste qu'il a fait, il nous a transmis ça et je te le montre et je le transmets aussi. Il faut enlever ce petit machin qui est devant là. Voilà, on enlève ça. Et ensuite, là, ce que tu vois là, qui a blanc là-dessous, c'est le rosselon. Et je pousse au-dessous et j'appuie légèrement. Et là, il y a une pollinisation. Et 8 semaines après, la gousse, elle prend sa forme finale, sa grandeur finale. C'est 9-12 mois après que ça va être ramassé. Un an de préparation, la vanille noire qu'on connaît. Et en clair, ça prend quand même pas mal de temps. Là, tu vois, Lucie, on n'a plus de fleurs ici. On a déjà pollinisées. Enfin, j'ai pollinisé. Maintenant, c'est à ton tour. Allez, on va passer à côté parce que là, il n'y a plus de fleurs là. Et juste ceci à l'arbre que tu vois devant là. Alors, on y va. Voilà, allez. Hop là. Donc, j'enlève le petit truc là pour que je le descente. C'est très bien comme ça. C'est génial. Voilà. Voilà, c'est bon. Tu peux maintenant commencer. On va faire sortir le petit truc là. Voilà. Moi, je te conseille de mettre un petit peu le doigt juste derrière pour caler comme ça. Voilà. Allez, tu montes. Et là, j'appuie. Et là, on appuie. Pas trop fort. Voilà, pas trop fort. Et là, tu as ta pollinisation. Ça semble idéal. Voilà, ça a juste une petite marque derrière. C'est génial. Et là, c'est idéal ce que tu as fait là. Huit semaines après, la bouche, elle va être à sa grandeur maximale. Et ensuite, tu reviens dans 11 mois et tu viens chercher ton bébé. C'est pas moi qui va garder ton bébé quand même. Voilà. Ça marche. Tu vois, Lucie, la pollinisation que tu as faite ? Regarde. Ça va donner ça. Waouh. Mais ça, c'est dans deux ans. Même, on pourrait dire, il y a deux ans et demi. Et elles sont très grandes. Elles sont très grandes. Et tu sais, bien sûr, il y a plusieurs façons de procéder pour avoir de la vanille. Et on peut avoir de la vanille, bien sûr, séchée. Ça veut dire, ça a été échaudé, c'est des mille ans de leçons de 5 degrés, couverture de laine, coffre, ainsi de suite. Et là, on les récupère tôt. Tôt, voilà. Un peu plus tôt. Mais nous, ici, la vanille, par exemple, on la prépare, je dirais, naturellement. Ça veut dire, en récolte tardive, on la ramasse mûr sur la plante. Je sors une gousse pour te montrer un petit peu. Ça, sens ça. Tu vas voir. Waouh. Et là, on sent ce petit côté chocolaté. Le côté caramel. Caramel. Chocolat, gruyé. Absolument. Ah, c'est ça, c'est ça. Légèrement torréfié. Si vous mettez à sécher, impossible d'avoir ça. Et puis, c'est presque, ça sent presque comme du caramel. C'est comme du caramel, effectivement. Mais puisque tu parles de caramel, regarde au fond. On voit ce côté caramel de la vanille, là. Quand c'est séché, on ne peut pas l'avoir. Quand c'est séché. Et là, voilà. Là, il y a un taux d'humidité, on va dire, de 65 voire 70 poissons là-dedans. Pour obtenir ça, c'est deux ans, voire deux ans et demi. Mais ça donne une vanille d'excellence. Et ça, tu mets un petit morceau comme ça dans un plat ou dans un gâteau. Ben, c'est bon. Il n'y a pas six, sept personnes sans problème. C'est vrai qu'elle est un peu plus chère. Mais... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais ça a été préparé quand même dans l'art et la manière. Après cette découverte de l'une des plus célèbres saveurs de l'île, nous terminons notre voyage par une tradition locale gourmande que Lucie ne raterait sans aucun prétexte. Une tradition qui se pratique notamment dans un endroit paisible qu'elle connaît bien au bord d'une rivière. C'est là qu'elle retrouve ses amis en fin de semaine pour y partager ce qui est devenu une institution à La Réunion, le pique-nique créole dominical. Préparé à la maison ou sur place, ce repas traditionnel est composé de recettes typiquement réunionnaises. Aujourd'hui, c'est son ami Willem Robert qui est à la baguette ou plutôt à la fourchette. Lucie, là, j'ai mis le poulet. Là, on va faire un carré de poulet. Le carré de poulet à La Réunion. Tous les créans doivent savoir quoi. Il y a même des pâtes et tout. Il y a tout quoi. Tu sais ce qu'on dit à La Réunion ? Si tu manges la pâte, t'auras des jolis enfants. C'est assez vrai ça. Moi, j'ai fait deux jolies filles. Moi, j'ai fait deux jolies filles et j'ai mangé une pâte le soir. Je testerai alors. Willem et Lucie préparent les ingrédients du plat principal. Au menu, curry de poulet et l'incontournable rougail saucisse typiquement réunionnais. Lucie, là, je coupe les mangs. Tu veux essayer ? J'ai peur de faire ça. Fais attention. Moi, je me suis coupé deux doigts avant de réussir. Je plaisante. Tu prends la monde. Tu cisailles la monde. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai besoin de mes doigts. Fais attention aux doigts. C'est la monde que tu... Vas-y, vas-y, plus fort. J'ai peur. Allez, pour t'aider, je vais te chanter une petite chanson. C'est gentil. T'es prête ? Prête. Allez. Do, 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 si ya La case, la pas, moi, mi, do, do, pas De coquin, poule, moi, nana Sans golette, la terre, moi, n'a point Mal érodé, mal érodé Mal érodé, un femme pour moi Allez, fais danser La jeunesse comme elle a Allez, fais danser La jeunesse comme elle a Donne à moi mon café grillé Donne à moi mon café grillé Café grillé, mélange mon nation Voilà, Lucie, ça c'est Le Maloya de Saint-Joseph Merci Le Sud Avant, les esclaves, justement Ils chantaient ça dans les camps Juste après le travail Après, pas pendant Ils n'avaient pas le droit pendant Il fallait travailler Et ensuite, le soir, ils chantaient Ils dansaient le Maloya Ça, c'est vraiment une musique De La Réunion Qui nous vient du Mozambique De Madagascar C'est un mélange Très bien, Lucie Superbe élève Pour faire un bon rougail mangue Il faut donc De la mangue, bien sûr Mais aussi du piment Du gingembre Un peu d'huile Du sel Et des saucisses Tout le monde connaît le rougail saucisse Dans le monde entier Et tout le monde le fait différemment Ouais, tout le monde le fait différemment Moi, c'est très simple Les saucisses Ensuite, je rajoute des oignons Tomates C'est tout Et des saucisses fraîches D'accord, ouais, c'est beau aussi Ouais J'ai pris avec le meilleur boucher de Saint-Joseph Voici enfin venu le moment tant attendu La dégustation de ce pique-nique traditionnel du dimanche Sur la grande tablée dressée au bord de la rivière Ah bah les piments et tout Dans les yeux après Alors Lucie, comment tu as trouvé le curry de poulet ? Délicieux Bon ? Ouais, et le rougail saucisse ? Et le rougail saucisse, j'avoue que même sans ail Ouais, sans ail Il est vraiment bon Super, merci pour tes compliments Ah ouais ? Et bon appétit tout le monde Bon appétit à vous La Réunion Île de saveurs merveilleuses De paysages sublimes Et de cultures bigarrées Ce petit bout de terre plongé dans l'immensité de l'océan Indien Mérite bien sa réputation de paradis sur Terre Que ses habitants se feront une joie de vous faire découvrir